On commence dans deux minutes, le temps que tout le monde puisse arriver. Allez, on est parti. Je ne pourrais pas passer une heure en webinaire avec vous, je suis vraiment désolé. J'ai un rendez-vous qui vient de se caler que je ne peux pas manquer. Du coup, on va faire ça en 30 ou 40 minutes. Je m'appelle Valentin Conti-Bernard, je suis le président et fondateur de la société Anomia. Anomia, c'est quoi ? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation de business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Je laisse ça de côté, c'est simplement pour me présenter et que vous puissiez aussi voir concrètement ce qu'on fait et pourquoi on a ces informations-là. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler vraiment de l'escalade des rémunérations au niveau des collaborateurs qui se perdent depuis maintenant quelques temps, dont on voit une nouvelle barrière, en tout cas une nouvelle évolution qui date de janvier 2022 et qui est progressive et qui commence à s'étendre à la majorité des cabinets d'avocats d'affaires et majoritairement encore à Paris. Donc concrètement, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va être quatre points. C'est concrètement aujourd'hui, c'est quoi l'état du marché ? Aujourd'hui, c'est quoi les REM qui sont pratiqués ? C'est quoi les niveaux de REM ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on a augmenté ? Dans un second temps, on va voir finalement, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est ça qui est nécessaire de négocier ? Et surtout, pourquoi ils l'ont mis en place ? Dans un troisième temps, on va voir si le business model des cabinets d'avocats peut demeurer tel qu'il existe aujourd'hui avec ces augmentations de rémunération. Donc concrètement, aujourd'hui, l'état des rémunérations, c'est quoi ? C'est que depuis 30 ans, on a vu sur le marché des cabinets d'avocats beaucoup de choses qui se sont passées. Pour prendre un exemple concret et daté, dans les années 90, lorsque vous arriviez en première collaboration dans un cabinet américain qui s'appelle Sullivan & Cromwell, on avait une politique de prix qui s'appelle la politique One Firm. Ce qui signifie que si vous bossiez à New York, si vous bossiez à Paris, si vous bossiez dans n'importe quel bureau de ce cabinet, vous étiez payé la même chose en dollars. Donc concrètement, les premières années à Paris, dans les années 90, étaient payées 100 000 dollars avec un bonus qui était équivalent. En gros, en première année, il pouvait prendre jusque 200 000 dollars. C'est des cas particuliers. Ce n'est bien sûr pas la généralité, mais en réalité, on avait des rémunérations qui étaient extrêmement fortes. Ces politiques-là ont été coupées par différentes choses, notamment la crise économique de 2008. On est redescendu sur des rémunérations qui étaient beaucoup plus, entre guillemets, raisonnables. Si on prend des cabinets d'affaires importants français, anglais et américains, on était sur des rémunérations qui, il y a encore quelques années, possiaient autour de 90 000 euros pour la première année. 90 000 euros de rétrocession pour un collaborateur libéral. Donc en réalité, mis en place avec les charges, rapporté au temps passé, etc. On était sur de belles rémunérations. Mais depuis le mois de janvier dernier, il y a des cabinets, notamment le cabinet White & Case et beaucoup d'autres cabinets d'ailleurs, qui ont revalorisé leurs rémunérations, tant et si bien qu'ils ont dépassé une barre assez symbolique pour la première année de collaboration, qui est de 100 000 euros. Donc en première année de collaboration, lorsque vous intégrez un cabinet comme White & Case, ou comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dont on parlera juste après, vous avez des rémunérations qui sont aux alentours de 100 000 euros. 100 000, 105 000, tout dépend des départements et de ce qui va être réalisé. Tout dépend des bonus que vous pourrez avoir également. Mais là, je parle uniquement du montant fixe. Donc concrètement, les bonus, il faudra les rajouter. Derrière, je ne peux pas vous dire les bonus, vous comprenez bien pourquoi. Mais en réalité, on a vu ces premiers mouvements. Il faut savoir que quand il y a un cabinet d'avocats d'affaires qui bouge, nécessairement, il entraîne des variations sur tout le marché. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les gros du secteur ont tous revalorisé leurs rémunérations. Scadene est passé de 138 à 148. Auguste de Bousy a aussi atteint la barre des 100 000. Darwa et Bredin sont passés à 107 ou 108 000 euros. Jantet a réaugmenté sa rémunération. Freshfield a fait la même chose. Clifford a fait la même chose. Et on voit que tous les cabinets sont en train de suivre. Pourquoi les cabinets suivent ? Parce qu'en réalité, il y a déjà une guerre des talents qui est en train de s'opérer. Aujourd'hui, ce sont les collaborateurs qui ont le pouvoir sur les cabinets d'avocats. Pour une simple bonne raison, c'est que les cabinets sont en forte traction. Il y a beaucoup de turnover au sein des cabinets, beaucoup d'avocats qui partent en entreprise. Et donc, on assiste à une prétendue pénurie des collaborateurs. Ce qui fait que les cabinets d'avocats sont en train d'essayer de mettre le paquet pour aller chercher les collaborateurs. Attention, il y a un bémol dans ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a augmenté les rémunérations première année. Donc, ça, c'est pour travailler la marque employeur. C'est pour travailler l'attractivité du cabinet. Mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on a le plus de difficultés. Là où on a le plus de difficultés, ce sont entre les collabs entre trois ans d'expérience et entre huit ans d'expérience. Je ratisse large pour une simple et bonne raison. C'est que tout dépend des cabinets, des départements et de la structuration des cabinets. Mais on voit que ce sont aujourd'hui les profils qui sont le plus chassés. Les rémunérations qui ont bougé, elles ont un impact qui est vraiment très, très fort pour une simple et bonne raison. C'est qu'en réalité, ça a creusé un fossé qui existait déjà, mais qui a été encore renforcé par rapport à des cabinets d'avocats qui payaient moins. En gros, on a des cabinets qui passent à 100 000 et 110 000 euros sur la première année. On a des cabinets, on les big, même s'ils ont une revalorisation et qu'ils vont encore en avoir, ils étaient à 60 000. Concrètement, vous avez d'un côté 60 000, d'un autre côté 110 000. Même si au sein de ces gros cabinets dont je vous ai parlé au préalable, on a une charge de travail qui est beaucoup plus importante, les collaborateurs peuvent légitimement se poser la question en disant « D'accord, mais est-ce que concrètement, je vais bosser deux fois plus dans un de ces cabinets que ce que je fais au sein des autres ? » Concrètement, quelle va être ma carrière au sein des bigs ou au sein d'autres ? Je prends les bigs comme exemple, j'ai rien contre les bigs, on travaille avec les bigs, il n'y a aucun problème. Est-ce que je peux décemment rester au sein de ce cabinet ? Quels vont être les avantages que je vais avoir au sein de son cabinet par rapport à ce que je peux avoir dans ceux qui me payent quasiment le double ? » Concrètement, ça a creusé des fossés. Tant et si bien que les bigs ont dû appliquer la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont passés, ce n'est pas une règle absolue, etc., c'est une fois de plus des exemples, ils sont passés de 60 000 à à peu près 72, 73, 74, selon les cabinets, pour que derrière, ils puissent réduire vraiment cette voilure et cet écart entre eux et les vrais cabinets. Et ça, on est en train de l'observer sur tout le marché. Donc, concrètement, toutes les rémunérations en première année, elles commencent à être tirées vers l'eau. Il faut faire attention à quelque chose lorsqu'on est collaborateur, et d'ailleurs, même si on est associé de cabinet d'affaires et qu'on va traiter des rémunérations, ou en tout cas, qu'on va travailler sur les politiques de rémunération et les grilles de rémunération, c'est que derrière, si on vient de vous chercher à 100 000 et qu'au bout de la cinquième année, vous êtes à 120, c'est qu'il y a un problème. Concrètement, la rémunération juteuse en première année, oui, mais derrière, il faut qu'il y ait une variation, et il faut qu'il y ait une évolution dans le temps. Parce qu'en réalité, si on vient de vous chercher à 100 000 et qu'au bout de la quatrième année ou de la cinquième année, vous êtes à 120, c'est-à-dire que vous avez une stagnation de votre rémunération qui ne peut pas être acceptable. Ce que vous avez aujourd'hui dans certains cabinets, où en fait, en première année, on lui propose des règles qui sont colossales, et derrière, en fait, on n'a plus d'augmentation. Ce qui fait qu'en réalité, au bout de deux ou trois ans, le collaborateur qui a évolué au sein de ce cabinet décide de changer pour aller chercher un cabinet qui lui proposera, entre guillemets, un gap de rémunération qui sera pertinent. Donc, on voit qu'il y a vraiment des mouvements qui sont en train de se passer, des fortes augmentations en termes de rémunération, des fortes augmentations également en termes de bonus. Ce n'est pas par gaieté de cœur que le font les cabinets. C'est parce que, oui, les collaborateurs sont importants pour eux, mais c'est parce qu'ils ont aussi du mal à aller les chercher. Donc, même si je le dis et je le répète, l'attention ne s'opère pas, en règle générale, sur les premières collaborations, en tout cas dans les gros cabinets, elle s'opère sur les premières collaborations dans les plus petits cabinets et encore plus dans les cabinets qui exercent une spécialité de niche qu'on ne trouve pas dans les facultés. Concrètement, les avocats qui font du droit de la copropriété, les avocats qui font des beaux commerciaux, les avocats qui font sur des petits cabinets des marchés de capitaux ou des choses comme ça, c'est extrêmement difficile d'aller chercher les premières années pour une simple et bonne raison, c'est que les étudiants ou les collaborateurs n'ont pas connaissance de ces matières, ils ne se sentent pas légitimes pour pouvoir postuler. Donc, on voit qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. On voit aussi que, nécessairement, quand on a des cabinets qui sont des cabinets d'affaires, je ne citerai bien sûr pas les noms, qui sont entre 47 et 60 000 euros de rétrocession annuelle pour une charge de travail conséquente, moins conséquente que celle qu'on a dans ceux que j'ai cités au préalable mais qui restent conséquente, on peut se demander aujourd'hui s'ils sont encore attractifs. Donc, concrètement, ces cabinets-là, si au vu de leur modèle économique et la rentabilité qu'ils souhaitent avoir et du cash qu'ils arrivent à sortir ne peuvent pas augmenter leurs rémunérations, il va falloir trouver en interne des parcours différents à destination des collaborateurs. Et c'est pour ça que le webinaire s'appelle « Escalade des rémunérations » ou « Escalade des rétrocessions » c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de tirer les prix vers le haut, ce qui fait qu'on diminue la rentabilité des cabinets et que par définition, il y a des cabinets qui vont perdre des plus beaux. Et même les plus gros cabinets bien installés, il va falloir qu'ils trouvent des solutions pour conserver un niveau de rentabilité, pour pouvoir finalement continuer à croître, à bien rémunérer leurs associés, à pouvoir finalement investir pour se développer dans ce nouveau marché du droit qui est en train d'émerger. Donc concrètement, pour les cabinets d'avocats qui aujourd'hui n'arrivent pas à augmenter leur rémunération, je ne parle pas de passer de 50 000 à 100 000 euros, je parle d'augmentation de rémunération corrélative à l'augmentation de rémunération qui existe sur le marché, mais avec des avantages en nature, typiquement la capacité à développer, la possibilité de faire du télétravail de façon un peu institutionnalisée, la possibilité de suivre des formations et d'évoluer, la possibilité d'avoir un parcours de collaboration dédié, un parcours plutôt producteur, un parcours plutôt manager, un parcours plutôt développeur, d'avoir un accès à l'association qui soit plus rapide et après, des avantages concurrentiels, il y en a des centaines, je l'ai trouvé. Il y a une collaboratrice qui nous disait, voilà, moi j'aimerais bien changer de cabinet, ok, très bien, tu aimerais aller où ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? En fait, moi j'aimerais bien trouver un cabinet, donc elle me donne ces différents critères, elle me dit, voilà, si c'était possible d'amener mon chien, ça serait pertinent pour moi. On n'y pense pas souvent, mais en réalité, il y a des petits bullies ou des petits avantages qui permettent finalement de choisir un cabinet plutôt qu'un autre. Ce n'est pas ça qui va la faire douter entre choisir Gros d'un Prat à 101 000 et un cabinet qui va payer 50 000. Ce n'est pas parce qu'elle peut amener son clébar au niveau du cabinet que ça va changer quelque chose. Mais en réalité, la possibilité d'offrir à des collaborateurs des perspectives, une clarté sur leur parcours et certains avantages peut être extrêmement pertinent. Donc concrètement, la question que moi je me pose et qu'on se pose chez Anonia aujourd'hui et qu'on travaille au niveau de cabinet d'avocats, c'est OK, mais concrètement, il n'y a pas que la rémunération. La rémunération, elle est connue, elle est plus ou moins laissée en fonction des cabinets, elle est plus ou moins attractive. Mais concrètement, est-ce que c'est la problématique et est-ce que grâce à cette augmentation, on va pouvoir aller chercher des nouveaux talents et retenir nos talents en interne ? La réponse est carrément non. Pour une simple et bonne raison, c'est que si on avait un cabinet d'avocats qui décidait seul sur le marché d'augmenter sa rémunération et que les autres cabinets ne suivaient pas, on pourrait avoir un avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'on est bloqué à 70 000, un cabinet X décide de passer à 85 000, par définition, on aurait un avantage concurrentiel de ce cabinet. Sauf qu'en réalité, les cabinets ne sont pas autonomes. C'est-à-dire que tous les associés sont rivés vers ce qui se passe vers l'extérieur, sont rivés vers le marché, sont rivés sur les retours que les collaborateurs peuvent leur faire de certains cabinets et de certaines équipes. Et donc, en réalité, lorsqu'il y a un move aussi objectif qu'une augmentation de la rémunération, les cabinets similaires, comparables, transposables vont appliquer des rémunérations similaires. Quand Brodin ou Darrois, je ne sais pas lequel les deux doit commencer, j'ai des notes, mais je ne les ai pas en tête, décide de passer sa rême de 90 ou 95 à 108, en réalité, le second fait la même chose dans les trois noms qui suivent. Pour une simple et bonne raison, c'est que Darrois et Brodin ne sont pas en compétition intrinsèque, mais sont des compétiteurs sur leur marché. Ils estiment qu'ils sont au même niveau ou en tout cas à plus de choses près. Et donc, quand un fait un move, l'autre fait le même move. Et ça, c'est ultra important. Donc, concrètement, la rémunération n'a pas permis d'aller chercher de nouveaux talents. Elle a permis potentiellement à des collaborateurs qui voulaient partir de rester parce qu'on a vu une augmentation de rémunération arriver et on s'est dit OK, pour 20 000 de plus, est-ce que oui, je reste ? En fait, oui, je vais rester, etc. Mais en réalité, ce sont des solutions temporaires. Comme une rustine posée sur une piscine qui fuit, ça permettra entre guillemets de pouvoir changer les choses pendant 3, 6, 9, un an, 3, 6, 9 mois, un an. Mais en réalité, ce n'est pas une solution durable. Deuxième partie, ce qui pourrait être durable pour pouvoir conserver les collaborateurs, c'est s'interroger sur ce que veulent vraiment les collaborateurs. Aujourd'hui, nous avons des calls d'associés qui me disent « Tiens, Valentin, tu te rends compte ? » On a proposé l'association à un collaborateur 10e année au sein de notre cabinet. Il ne veut pas de l'association. Et ça, c'est assez choquant en réalité. Mettez-vous à leur place. Eux, ils ont couru pendant des années et des années pour atteindre l'association. L'association, plus à obtenir qui les faisait passer dans une autre cour. Et aujourd'hui, on a des associés qui nous disent « Nos collaborateurs ne veulent plus devenir associés. » Donc, concrètement, les choses ont changé. Il y a toujours des gens qui veulent être associés. Moi, concrètement, si j'avais été avocat et que j'avais travaillé dans un cabinet, mon seul et unique objectif aurait été de devenir associé. Devenir associé, pas simplement pour pouvoir afficher mon titre en disant « Je suis associé de tel ou tel cabinet », pour pouvoir développer, prendre part aux décisions du cabinet, développer les cabinets et travailler de façon collective pour le rayonnement de celui-ci. Mais aujourd'hui, il s'avère qu'il y a des collaborateurs qui ont plus envie de ça. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour attirer ces collaborateurs, leur permettre d'évoluer au sein de la structure et surtout qu'ils se sentent bien de la vision ? Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est ça. Si nous, on changeait de consultant tous les trois jours, en réalité, on ne décollerait jamais pour une simple et bonne raison, c'est qu'un consultant, chez nous, ça met un an à être formé. Donc, en réalité, si au bout de six mois, un an, un an et demi, ils se barrent, on a tout perdu parce que le temps de formation qu'on a mis en place sur eux, la transmission qu'on a pu opérer, le temps qu'on a passé avec eux sur des calls, sur des propositions, sur des missions, etc., c'est du temps qui est complètement perdu et ça montre aussi une instabilité de la structure. Donc, concrètement, il va falloir travailler sur des projets pour proposer différents parcs. Ça, on le fait au niveau de plusieurs cabinets d'amroquins. On le fait de façon différente. Aujourd'hui, vous êtes collaborateur, vous intégrer un cabinet, vous êtes uniquement collaborateur, rattaché à un associé, rattaché à un département. Concrètement, vous êtes collaborateur M&D en première année au sein du cabinet du schnock et associé. Très clair. Donc, là, votre job, ce qu'on va vous demander, c'est de pouvoir remplir des objectifs horaires, de refacturer, de refacturables, de retravailler, tout dépend des différents cabinets dans lesquels vous allez pouvoir aller. Et derrière, d'apprendre votre métier. Donc, concrètement, apprendre, vous avez appris la théorie, vous allez encore apprendre de la théorie, mais vous allez aussi apprendre l'opérationnel du métier d'avocat au quotidien. Aujourd'hui, c'est le critère quasi exclusif qu'on va regarder et sur lequel on va juger un collaborateur. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas pertinent de pouvoir fonctionner comme ça. C'est-à-dire que pour le modèle économique du cabinet, bien sûr, c'est pertinent parce que par définition, le collaborateur est un producteur, en tout cas, pour la majorité des modèles de cabinet d'avocat, et l'associé est un chasseur. Donc, le chasseur va chercher du business. Le business, derrière, doit être traité par les collaborateurs, par les counsels, par les stagiaires et piloté par l'associé. Ça permet de générer du cash, ça permet de payer les collaborateurs, de payer l'associé, de payer les frais de structure. En réalité, aujourd'hui, on a des collaborateurs qui montent d'année en année par rapport à leur pratique et qui, au bout de la 4-5e année, se disent « Ok, concrètement, je fais quoi ? Moi, je n'aime pas développer, moi, je ne sais pas développer, moi, je ne l'ai jamais fait. » La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au sein du cabinet d'amorca, si vous ne développez pas, si vous n'aimez pas ça, si vous n'avez pas de clientèle perso, vous êtes mort. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne donnera jamais le titre d'associé à des collaborateurs qui ne développent pas. Si vous n'êtes pas capable d'amener un chiffre ou de produire du chiffre, les modèles économiques de cabinet font en sorte qu'en réalité, lorsque vous êtes associé, vous devez aller chercher du chiffre pour les autres. Si vous n'êtes pas incapable de pouvoir apporter du chiffre, en réalité, vous ne pouvez pas avoir d'équipe, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de sous-midi. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Je mets un bémol, il existe des cabinets d'avocats où on a des senior partners qui offrent, entre guillemets, une partie de leur portefeuille à l'associé nouvellement arrivé, à l'associé junior. On voit ça notamment dans des grandes structures anglo-saxonnes ou américaines. On le voit dans des gros cabinets français également. Ou avec des associés qui ont travaillé dans ce type de cabinet et qui ont conservé cet ADN où ils vont entre guillemets se délester d'une partie de leur portefeuille. Quand on dit délester d'une partie du portefeuille, ça veut aussi dire dans les modèles E2TUKIL délester d'une partie de la rémunération qu'ils vont pouvoir percevoir au profit d'un associé à qui on donne sa chance pour que celui-ci puisse gravir les étapes et constituer un portefeuille. Ne vous trompez pas, ce genre de choses est très rare et devient de plus en plus rare. Donc concrètement, il va falloir présenter une capacité ou en tout cas acquérir ou en tout cas montrer au cabinet une capacité importante à développer. Et sans ça, en réalité, vous n'avez pas d'avenir dans un cabinet d'avocat. C'est-à-dire que les postes pur producteur, ils existent dans certains cabinets d'avocat pour des pratiques très particulières et ils sont grandement minoritaires. Les avocats managers, aujourd'hui, on n'en voit pas. C'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir me donner un cas particulier, un cas d'espèce dans tel ou tel cabinet où on a un partenaire ou en tout cas un collaborateur très senior qui ne passera pas partenaire mais qui s'occupe du management, par exemple, des juniors ou du management des équipes. Moi, j'en connais un, un seul, une seule d'ailleurs. Et on a des avocats qui sont des avocats développeurs qui, eux, vont avoir la perspective de pouvoir devenir associés. Au sein d'un cabinet, on peut avoir ces trois types de collaborateurs. Mais encore faut-il prévoir un parcours et définir des ratios en se disant OK, au sein d'un cabinet, on accepte uniquement 15% ou 20% d'avocats qui vont être en charge exclusivement de la production parce que ce sont de gros techniciens, ce sont de gros travailleurs et on sait que par rapport à leur profil, ils vont être en mesure de sortir un certain nombre de dossiers. Il nous faut également des avocats managers parce qu'on a vu que cette personne-là avait des compétences manageriales supérieures à la moyenne, qu'elle faisait preuve d'empathie et qu'elle était capable de driver des équipes. Et on a vu que ce collaborateur-là était en mesure de générer un chiffre d'affaires important et qu'il avait potentiellement la perspective de pouvoir devenir associé sous un modèle classique de cabinet d'avocat. Aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est complètement illusoire et complètement hypothétique pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est en train de poser les premières bases de ces différents types de collaboration au sein de cabinet d'affaires. Vous le retrouverez dans très peu de cabinets d'avocats. Vous le retrouverez exclusivement dans les cabinets d'avocats chez lesquels on est passé aujourd'hui parce que ce n'est pas dans l'ADN des cabinets. On ne fonctionne pas de cette façon. C'est un modèle vraiment up or out pour en gros franchiser les échelons. À un moment donné, on vous dit que vous ne serez pas associé, vous ne pourrez pas devenir associé parce que vous n'avez pas assez développé et parce que vous ne générez pas assez de chiffres pour la structure. Et là, c'est fini. J'ai eu des avocats de gros cabinets d'affaires au téléphone, franchement, j'en ai pris une vingtaine qui ont appris qu'ils ne pourraient pas devenir associés. Et en fait, ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans qu'ils travaillent au sein de la structure et ils vont devoir se recycler. et se recycler, ça ne veut pas dire passer dans un autre cabinet d'affaires pour en devenir associé, etc. C'est extrêmement complexe pour une simple et bonne raison, c'est que ce qu'on regarde pour accepter de nouveaux associés, c'est la portabilité du chiffre d'affaires de façon extrêmement majoritaire. Ceux qui vous disent que ce n'est pas vrai, c'est des monuments on regarde le chiffre. Donc concrètement, si vous n'êtes pas capable de pouvoir montrer un track, de pouvoir montrer un chiffre, en réalité, vous ne pourrez pas changer de structure. Et c'est pour ça que le cœur de l'avocat, au-delà de la technique, au-delà de la production, etc., qui est fondamental, mais qui sent ça quoi qu'il arrive, ce que je vais dire derrière est complètement inopérant, l'avocat qui n'est pas un bon développeur, en réalité, dans le cabinet tel qu'il existe aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir. OK ? Donc c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Donc concrètement, on travaille avec beaucoup, beaucoup de cabinets de la place, ça on le voit concrètement en interne. On le sait, on discute avec eux, on comprend comment ça fonctionne et on connaît les modèles économiques de cabinets. Et donc par définition, aujourd'hui, les cabinets font en sorte que les associés chassent, les collaborateurs produisent et que pour devenir associés, il est nécessaire de pouvoir ramener du chiffre pour faire bouffer les autres. Ça, c'est là. OK. Donc concrètement, maintenant, on va voir un petit truc, c'est concrètement est-ce que les modèles économiques de cabinets d'affaires peuvent tenir de cette façon ? En fait, on voit qu'on augmente toutes les rémunérations. Donc pour certains cabinets d'avocats, on a pris 20 points d'augmentation. C'est 20 points d'augmentation, c'est peut-être 10 ou 12 points en moins sur la rentabilité de cabinet. Il faut savoir qu'un cabinet qui commence à devenir bien rentable, c'est un cabinet qui fait entre 60 et 70 % de marge. Un cabinet qui est rentable, c'est un cabinet qui fait entre 50 et 60. Quand on commence à descendre en dessous de 50, on a un déficit de rentabilité, il faut aller en chercher. Sur les prestations de services intellectuels, on estime que le seuil de rentabilité doit être à 50 % et on a des cabinets d'avocats qui sont en dessous de ces seuils-là. Donc concrètement, pour les cabinets d'avocats qui ont des seuils de rentable entre 30 et 50 points, là, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir finalement suivre ces rémunérations. C'est-à-dire qu'on peut les suivre sur le papier, on peut augmenter les rémunérations pour les premières années et pour les collaborateurs. Mais derrière, on se met en risque pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous avez un câble qui fait 40 points de rentable, si on augmente de 20 points les collaborateurs, ça veut dire que par définition, on va baisser le bénéfice global de 10 ou 12 points. Et donc cela, ça veut dire que si on passe un cabinet qui a une marge de 30 points ou de 28 points, on va déjà commencer à beaucoup moins payer les associés. On va avoir beaucoup plus de difficultés à prévoir des budgets pour des investissements. Des investissements en termes de locaux, des investissements en termes d'action marketing, des investissements en termes de recrutement, des investissements en termes d'événements créés par le cabinet, des investissements en termes, je ne sais pas moi, de team building ou parter un week-end de ski ou des choses comme ça. Ça va devenir beaucoup plus difficile. Donc là, on va voir quels sont les cabinets qui, sur la durée, arrivent à maintenir ce niveau de rémunération sans se mettre derrière en risque. Parce qu'en réalité, s'ils se mettent en risque, ça va devenir extrêmement complexe. La deuxième chose qu'il va falloir observer sur le marché, c'est OK, on a vu une hausse de 20 points des rémunérations. Est-ce que concrètement, on va demander une hausse du temps de travail à hauteur de 20 points sur ce qui est aujourd'hui demandé ? Si c'est le cas, ça va devenir extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on est déjà à une charge de travail extrêmement importante pour les collaborateurs. Si on augmente de 20 points, je ne suis pas sûr que l'augmentation de la rémunération proposée aux premières années puisse être finalement pertinente si on augmente de 20 points puisqu'on va avoir un taux de départ qui, à mon avis, je ne sais pas de statistiques, je n'ai pas une boule de cristal ni rien, va être plus importante que ce qu'il est déjà aujourd'hui. Donc concrètement, il va falloir faire gaffe à tous ces points-là parce qu'en réalité, on est en train de voir vraiment une tempête en termes de modifications sur le marché aujourd'hui des collaborateurs et des rétrocessions. Et il va falloir qu'on puisse finalement regarder de près tout ce qui va pouvoir se passer. Donc, en conclusion, et je suis désolé, il faut vraiment que je m'arrête à 30. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser et aucune difficulté, je répondrai parce que je n'ai pas tenu l'honneur. En conclusion, on voit qu'il y a une augmentation importante des rémunérations qui a été générée finalement par les gros cabinets d'affaires. Cette augmentation, elle a une répercussion sur la globalité du marché, ce qui fait que la globalité des cabinets d'avocats ou la quasi-totalité des cabinets d'avocats est en train de revoir ces politiques de rémunération si ce n'est déjà pas fait. On voit que finalement, l'augmentation des rémunérations va être pertinente pour les premières années mais que ce n'est pas vraiment à ce niveau-là qu'on a des difficultés, c'est plutôt au niveau de la rétention ou de l'acquisition des talents entre la troisième et la cinquième année. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on leur propose et comment on fait pour attirer cette typologie de talents et conserver les talents qu'on a déjà en interne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne comme visibilité aux collaborateurs en termes de parcours, en termes de possibilité d'évolution au sein du cabinet et enfin, est-ce que les cabinets d'avocats peuvent tenir, en tout cas, les modèles de cabinets d'avocats peuvent tenir avec ces augmentations de rémunération importantes qui sont faites au profit des collaborateurs. Si vous avez des questions, je vous en prie, je vous répondrai. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur les rémunérations au sein du cabinet d'affaires, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda pour qu'on puisse échanger. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.